Le ministère de la Défense en partenariat avec la Cameroun Radio & Television présente Honneur et Fidélité Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, honneur et fidélité. Le magazine qui sensibilise et informe sur les activités des forces de défense camerounaises. Au sommaire, la fête nationale du 20 mai se profile à l'horizon et les activités semblent tourner au ralenti. Conformément à une décision du chef de l'État, chef des forces armées, qui annule ces manifestations publiques en raison de la menace du Covid-19, les agapes, parades et autres regroupements liés à cet événement n'auront pas lieu cette année. Une décision qui, vous le constaterez, a déjà connu un précédent. Dans cette édition de votre magazine, nous revenons justement avec le capitaine de frégate Mbouingapé Blaise, chef du service historique des armées, sur quelques données historiques liées à cette fête qui se célèbre depuis plusieurs décennies au Cameroun. La bonne administration de la justice dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Le thème a été longuement débattu au cours d'un atelier organisé par la branche nationale du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, à l'intention des magistrats militaires et civils, au courant de la semaine. Avec nos différents reporters, nous reviendrons sur les conclusions de ces importantes assises. Good afternoon, warrant officer et non-be à sec. Only the lonely dies slowly. Re-soldiers never die, but change their virtue of existence. Bon après-midi, le dna et teme balai. Good afternoon, people of goodwill. Hi there, comrades in arms. Welcome on board. Our usual 52 minutes ride, with honor et fidelity. The weekly bilingual magazine of the Defence Forces, where we bring to you insights on the activities of the Defence Forces and the High Command. In today's edition, we will be looking at the origin and significance of the National Day celebration in Cameroon, a day which means a lot in the history of the lives of the Cameroon people, a day which changed the political and sociocultural face of the nation for good, as it ignited the spirit of unity and patriotism, not just in the hearts of the citizens, but also in their hearts. Still to come will be a resume of the just-ended seminar organized in benefit of the military judges by the Red Cross Society. Ladies and gentlemen, stay tuned as we unfold our today's package. Aux Cameroons, Merceau de mon enfance, Tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi, Et tant que je vivrai, Je me battrai toujours pour tes couleurs. Tous les Camerounais et les Camerounaises Du nord au sud, de l'est à l'ouest Vivons tous unis, soyons solidaires Pensez à l'avenir du pays, dans la paix Oh yeah Cameroon, dans le travail Oh yeah Cameroon, pour l'apathie Oh yeah Cameroon, dans la paix Oh yeah Cameroon, dans le travail Oh yeah Cameroon, pour l'apathie Oh yeah, oh yeah Cameroon Honneur et fidélité du samedi 16 mai 2020 Le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef des divisions de la communication L'histoire dit-on est la rencontre d'un homme et des événements L'histoire qui a voulu que dès le 1er janvier 1960 Le peuple camerounais reprenne en main l'écriture de son destin Après une période tourmentée imposée par des puissances étrangères Une douzaine d'années plus tard, ce même peuple camerounais Unanime réitéré à la face du monde son désir d'unité Le vin m'est entré dans l'histoire comme jour de fête de l'unité nationale Cette unité que tout un peuple célèbre dans une passion quasi-spirituelle L'unité qui est le fondement de notre existence L'unité qui est la source de notre résilience En ces temps de commémoration d'une unité conquise de haute lutte La souvenance est à la méditation sur l'idéal poursuivie par nos illustres dévenciers Au cours des années de combats héroïques inlassablement recommencés Jusqu'à la libération de notre pays De Darak à Mbalam, de Bouddha à Yabassi, de Manfé à Garigombo, de Zekan Kambé, de Chan à Yaoundé Par-delà le fardeau des langues et des pratiques étrangères érigées en barrières géographiques, intellectuelles et culturelles Nos Pères se seront battus, tous unis contre l'occupant Avec pour objectif de préserver de la pollution et du clivage La purité de l'âme unitaire de la nation camerounaise Riche et fière des mille et un coloris de son extraordinaire diversité Pour les présentes générations Confrontés au péril fondamentaliste, séparatiste et sanitaire Les uns et les autres attentatoires à notre existence en tant que peuple L'unité est à la fois une force irrésistible Et une instante invite à l'agrégation des volontés et des énergies Afin de faire de ces menaces qui nous assaillent De formidables accélérateurs de la réconciliation De la reconstruction et de la consolidation de notre tissu social En effet, rien de mieux que l'adversité pour servir d'adjuvant à la conscience Unitariste du peuple camerounais Qui trouve ainsi l'occasion d'exprimer la pleine mesure de sa puissance Et comme le dit cette pensée tirée du carnet de guerre du caproir français Louis Bartas La même communauté de souffrance rapproche les cœurs, fait fondre les haines Naître la sympathie entre les gens indifférents et même adversaires Ceux qui nient cela n'entendent rien à la psychologie humaine Fin de citation Il est évident que ceux qui mettent en doute l'inépuisable capacité du peuple camerounais De se réconcilier avec lui-même N'entendent rien à notre nature ni à notre psychologie Pas étonnant qu'il continue de s'en mordre les doigts A l'heure actuelle, notre ennemi le plus redoutable est un virus surgi du tréfonds des âges Comme agité par une main invisible Le terrifiant animal cul sème partout la confusion Entretient la suspicion Commette d'indicibles ravages Accule la planète au confinement Le nouveau coronavirus est au centre de la thématique de ce 20 mai 2020 A savoir Tous unis face à la pandémie du Covid-19 Pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique Le défi posé par le Covid-19 est à la hauteur des enjeux sociaux, sanitaires et économiques Trois impératifs existentiels inextricablement imbriqués Fort heureusement, la tactique pour vaincre cet envahisseur organique est connue Il ne s'agit de rien d'autre que des mesures d'hygiène personnelle et sociale Mesures communément appelées gestes barrières Ils sont à la portée de tous A chacun de faire le geste qui sauve En étant tous unis C'est la perpétuation de l'héritage de nos ancêtres qui se trouve assurée A samedi prochain The English version of today's editorial Presented to you by Major Iwome Medan Mata Head of the Communication Unit of the Communication Division In the Ministry of Defense History is said to be the encounter of a man and events The history which wanted that from January 1, 1960 The Cameroonian people assumed the writing of their destiny After a tormented period imposed by foreign powers Dozens of years later The same unanimous Cameroonian people reiterated to the world Their desire for unity May 20 went down in history as a feast of national unity This unity that a whole people celebrate in an almost spiritual passion The unity that is the foundation of our existence The unity that is the source of our resilience At this time of commemoration of a conquered unit Characterized by great struggle A meditative memory on the model pursued by our illustrious predecessors During the years of heroic fighting Tirelessly renewed until the liberation of our country From Darak to Mbalam From Buddha to Yabasi From Mamfe to Garigombo From Ezeka to Kambe From Chang to Yaounde Beyond the burden of languages and foreign practices Erected as geographical, intellectual and cultural barriers Our fathers must have fought All united against the occupier With the aim of preserving from pollution and cleavage The purity of the unitary soul of the Cameroonian nation Rich and proud of the thousand and one colors Of its extraordinary diversity For the present generations confronted with fundamentalist Separatist and health dangers Both detrimental to our existence as people Unity is both an irresistible force And an instant call for the accumulation of wills and energies In order to make these threats That assile us Formidable accelerators of reconciliation Reconstruction and consolidation of our social fabric Indeed, nothing better than adversity To serve as an adjunct The unitary conscience of the Cameroonian people Which thus finds the opportunity To express the full measure of its power And as this thought drawn from the war diary Of French corporal Louis Bathard says The same community of suffering brings hearts together Melt hatred Creates sympathy between indifferent people And even adversaries Those who deny that Hear nothing about human psychology End of quote It is obvious that those who question The inexhaustible capacity of Cameroonian people To come to terms with themselves Understand nothing about our nature or our psychology No wonder they keep biting their fingers Right now, our most formidable enemy Is a virus that has emerged from the depths of the ages As if agitated by an invisible hand The terrifying animals spread confusion everywhere Maintains suspicion Commits unspeakable havoc Forces the planet to contentment The new coronavirus Is at the center of the theme of this May 2020 All united in the face of the COVID-19 pandemic For a resilient Cameroon Resolutely turned towards peace Stability and economic development The challenge posed by COVID-19 Is up to social health and economic challenges Three inextricably interwoven Inexistential imperatives Fortunately, the tactics to defeat this organic invader Are known It is nothing more than personal and social hygiene measures Measures commonly called barrier gestures They are within everyone's reach It's up to everyone to adopt life-saving gestures By being all united It is a perpetration of the legacy of our ancestors That is assured Always a pleasure having you on board Our 52 minutes ride Honor et fidelity News of the week L'actualité de la semaine Une fois de plus, bonjour Vous êtes sur le poste national de la CRTV Et vous écoutez Honneur et Fidélité Commençons cette édition par une nouvelle triste Le sous-lieutenant Frédéric Jeunesse Ngué-Mazier Repose désormais à Bidou 2, près de Créby Dans la région du Sud Le jeune officier issu de la 37e promotion De l'école militaire interarmée baptisée Général de division Cody Jacob Décédé le 28 avril dernier Au cours d'une opération près de Manfi Dans la région du Sud-Ouest A été inhumée ce samedi 16 mai 2020 Dans cette localité qu'il a vu naître Au cours de l'année 1994 Les cérémonies de levée de corps Et d'honneur militaire Se sont tenues respectivement Les jeudis 14 et vendredi 15 mai dernier A Yaoundé En présence de nombre de ses frères d'armes Et collègues venus lui dire adieu Vous êtes sur la CRTV Poste nationale Et vous écoutez honneur et fidélité Les magistrats militaires et civils Désormais mieux outillés En droit international humanitaire Une vingtaine d'entre eux Triés sur le volet Ont longuement débattu Les 11, 12 et 13 mai dernier Sur le thème La bonne administration de la justice Dans un contexte de lutte contre le terrorisme C'était au cours d'un atelier organisé par la branche locale Du comité international de la Croix-Rouge Et du Croissant Rouge A l'école militaire interarmée de Yaoundé Le compte rendu de ces échanges Avec vous, sergent-chef François Ntap Trois jours C'est le temps qu'aura fallu aux hommes de droit Que sont les magistrats militaires et civils Avec en tête de file le colonel Sipa Didier Directeur de la justice militaire Et représentant du ministre délégué à la présidence chargée de la défense Pour débattre sur la question de la bonne administration de la justice Dans un contexte de lutte contre le terrorisme Une interrogation qui taraude les esprits Dans un contexte où la nécessité de la préservation de la sécurité de l'Etat Empiète généralement sur les droits individuels L'atelier organisé par le comité international de la Croix-Rouge CICR Partenaire du ministère de la Défense Visait donc à renforcer les capacités des participants Comme gardien de l'application de la loi A travers des thématiques riches et complexes Marcus Bruderman Chef de la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge Pour l'Afrique centrale Les thèmes tels que la répression des actes de terrorisme au Cameroun Le code de justice militaire Le partage de compétences entre tribunaux civils et militaires dans cette lutte Ou encore la protection des enfants associés au groupe armé Foront permis aux participants de mieux comprendre le cadre législatif applicable En outre, les thèmes comme la responsabilité pénale individuelle Et la responsabilité du supérieur hiérarchique Le mécanisme de la compétence universelle Dans la répression des violations graves du DIH Les crimes internationaux ont permis d'évaluer la mise en œuvre nationale Du droit international humanitaire Les participants ont également émis le souhait de voir la loi portant code de justice militaire et le code pénal Mieux définir les éléments matériels et les peines face aux infractions Allant à l'encontre du droit international humanitaire au Cameroun A l'issue de cet atelier Le représentant du CICR a déclaré avoir Inculqué suffisamment de notions censées permettre aux participants De concilier dans le cadre de l'exercice de leur métier Les droits humains et les droits de l'Etat Qui semblent s'opposer dans la lutte contre le terrorisme Épousant l'actualité sur la crise sanitaire du Covid-19 Qui marque le monde entier ces derniers temps Le CICR a présenté brièvement L'activité de soutien et de réconfort Qu'il mène parmi les populations vulnérables Dans les régions affectées par des conflits armés Ou des situations de violence Ainsi qu'en faveur des personnes privées de liberté Et secessioniste activités In the northwest and southwest regions Thus, it was high time For military and civilian judges Likewise, the International Committee for the Red Cross To revisit Law No. 2014-028 Passed on December 23, 2014 For the repression of acts of terrorism Colonel Sipa Didier, Director of Military Justice Chaired the seminar on behalf of the Minister Delegate And the President in Charge of Defense Betia Somo-Joseph This session was organized by the Red Cross It's a usual partner with whom we work Intended to build capacity of military and civilian magistrates On the international humanitarian law And the fight against terrorism It was an opportunity for the participants To review a certain number of themes For instance, the attitude of people before in the war front As far as the fight against terrorism is concerned It was an opportunity to do a reading of the 2014 law On the fight against acts of terrorism in our country So, it was an array of themes that were developed To empower our civilian and military magistrates In the fight against terrorism With respect to international humanitarian law The regional representative of the International Committee For the Red Cross, Marcus Zuckerman During the seminar evoked selling points That cut across issues of solving conflict And protecting citizens The preservation of state security Reinforcing capacities of those who had to promote the law The participation of military and civilian judges In the fight against terrorism The protection of children Engaged in terrorism As well as the capacity building Of practitioners Of international humanitarian laws In the fight against terrorism It should be noted That the seminar permitted the judges To further define The Penal and Miliby Justice Code As well as for the Red Cross To talk on some of their actions Carried out in war-torn countries And areas affected by terrorism Not leaving out some trainings They offer in those regions While terrorism continues to spread In different regions The judges continue to keep themselves abreast With the knowledge needed To operate on the different theaters of oppression And how to better avoid mistakes on the field Le dossier de la rédaction News Dossies La nation camerounaise Pour un Cameroun résilient Résolument tourné vers la paix La stabilité Et le développement économique Fermez les guillemets En dépit de l'annulation Des manifestations publiques Sergent Guylaine Ngunou Voilà bien un thème Qui appelle la une lutte plus acharnée Contre ces virus Qui déstructure notre économie Depuis la fin du mois de décembre 2019 Mon lieutenant Le monde connaît un cataclysme Évoluant tel une fumée ténébreuse Invisible Silencieuse Se repentant allègrement Mais à grande vitesse au nord Comme au sud Semant la panique Causant la mort Et laissant la tristesse Le Covid-19 Un virus né dans les montagnes de Wuhan En Chine Un virus qui aurait émergé Par l'entremise des chauves-souris Ou des pangolins Et ce parasite nuisible Qui paralyse le monde Dans tous les aspects Politiques Économiques Sociales Structurelles Et bien d'autres encore Le 6 mars 2020 Le premier cas de Covid-19 Est confirmé au Cameroun C'est le début d'une série D'un film d'horreur Où les Camerounais Vont participer Non pas en tant que spectateurs Apathiques et inertes Mais en tant qu'acteurs Dont la maîtrise des scènes Serait le levier d'un choix De vie ou de mort Le 17 mars 2020 Le gouvernement Conscient de cette situation délétère Va immédiatement adopter Une stratégie de riposte Face à cette pandémie En échafaudant Un certain nombre de mesures Rigoureuses mais précieuses Qui vont accompagner Les Camerounais A entrevoir une porte de sortie De cette crise sanitaire Qui, loin d'être achevée Continue de faire des victimes Le 20 mai Le 20 mai est une date Emblématique au Cameroun Depuis le 20 mai 1972 Les Camerounais ont choisi L'unité Et depuis lors Les Camerounais ont choisi D'unir leurs forces Pour lutter contre Toute forme de menace Pouvant altérer la paix Et la stabilité Dans leur patrie chérie Cette paix Ménacée aujourd'hui Par un virion hideux Et sous-nois Qui vient troubler La placide existence De ceux-là Qui travaillent jour et nuit Pour voir leur pays Prospérer Dans une parfaite harmonie Et en symbiose Malgré leur diversité Culturelle et linguistique Le thème de la 48ème Fête nationale du Cameroun Est un énième appel Mais l'un des plus Vibrants du président De la République Chef des forces armées A prendre conscience Des enjeux Et des défis actuels Qui doivent être Désormais dépouvus De certaines aspirations Égocentriques et fieluses Que véhiculent Certains pourfondeurs Aujourd'hui plus que jamais La lutte contre la pandémie Du Covid-19 Reste notre seul leitmotiv A tous les niveaux de vie Et dans toutes les institutions Mon lieutenant Le passage funeste De ce virus Dans notre pays N'est pas sans conséquence Au contraire Nous devons nous tourner Résolument vers un processus De reconstruction Psychologique Physiologique Social et économique Ce qui va redéfinir Notre capacité à rayonner Dans la sphère Très élitique Des pays émergents Pour ce 20 mai 2020 Nous ferons une halte Sur des manifestations Populaires Et nous marquerons Un temps d'arrêt volontaire Mais salutaire Pour notre bien-être En sauvant notre vie Peut-être Et surtout Pour la stabilité De notre pays Qui nous est si chère Thank you Sergeant Gillen Gounou For the analysis Now coming to you Second grade Lieutenant Emmanuel Tata Woloa United against The COVID-19 pandemic To resolutely Stare Cameroon On the path To resilience Peace Stability And economic development Is the theme Set aside For the celebration Of the 48th edition Of the National Day In Cameroon Second Lieutenant What's your think As far as This year's theme Is concerned Taking into consideration Today's context Warrant Officer Enombe Asek Before taking a closer look At this year's theme Set aside For the celebration Of the 48th edition Of Cameroon's National Day Permit me digress To pinpoint That Cameroonians From all walks of life From north to south East to west As one people Little respective Of their political leanings Will observe This remarkable day Void of public celebration As tradition demands The cancellation Of public manifestation On this day Stems from a press release Signed by the Minister of State Secretary General Of the Presidency Of the Republic Ferdinand Gongor On April 22, 2020 Stating that Due to the coronavirus Pandemic And the need To respect Social distancing Imposed by COVID-19 The President Of the Republic His Excellency President Paul Beer Has decided To cancel The public celebration Of the 2020 Labor Day And the National Day Within the context Of the National Day With this specified Instruction warrant The theme For this year's National Day celebration Which is united Against the COVID-19 Pandemic To resolutely Stare Cameroon On the path Of resilience Peace Stability And economic development Speaks volume Taking into consideration The present crisis That's hitting The headlines I'm referring To the health crisis Dope COVID-19 The head of state And commander-in-chief Of the armed forces His Excellency President Paul Beer In his posture As father of the nation Through the coronavirus Response National Solidarity Fund The 20 barrier measures Against COVID-19 Is seen of the repatriation Of Cameroonians abroad Are one of the many Responses To resolutely Stare Cameroon On the path Of resilience Peace Stability And economic development As we are all called To be united Against the COVID-19 Pandemic Coupled with the celebration Of Cameroon's National Day Through this theme The head of state And commander-in-chief Of the armed forces Is calling on Cameroonians To be resilient By accepting This new reality Which is the COVID-19 pandemic Why believe in that As we kick Malaria Polio Bedflow And many others So shall we As one man Kick COVID-19 Out of Cameroon That is to say No matter how difficult The time seems Is to keep Forging ahead By respecting Government measures To curb the propagation Of this pandemic In this line of resilience Cameroonians must accept The fact that Stability and peace In a land A beautiful land Of promise And land of glory Cannot be achieved In discord And division Because peace Without unity Brotherhood And love For one's fatherland Is an impossibility Thus Strength and growth Can only be achieved Through continuous effort And struggle For A man Or a nation Only fails When he stops striving Let me end With what Alexander the Great Of blessed memory Once said That There is nothing Impossible To him Who will try A votre suite Mon lieutenant Évoquons Un tout autre aspect A présent Depuis des décennies La fête nationale A toujours été Un lieu Où les forces De défense Démontrent A la nation Et à son illustre Chef Leur savoir faire Dans cette optique L'armée est devenue La cheville ouvrière De cet événement Qu'elle a su Depuis Organiser Et gérer Au grand bonheur Des populations Revoyons Quelques aspects De cette implication Prépondérante Des forces armées Avec vous Adjudant chef Gervais Bétiem Même si les festivités Ne suscitent généralement Que peu d'intérêt Pour une bonne frange De la population Habitué à rester Croatrié à la maison Lors des grandes Célébrations Il est souvent Difficile de passer Outre celle du 20 mai De chaque année A l'occasion De la célébration De l'unité nationale Au cours de celle-ci Chevaux Arionef Chars d'assaut Et troupes à pied Parade au son Des éclairants Des tambours Et autres instruments De musique militaire Tout ceci Et il faut le dire Sans ambage Est orchestré Par les forces de défense Elles qui sont Également chargées De l'organisation Et du dispositif Impressionnant Déroulé au président De la république A son arrivée Ainsi qu'à son départ Du boulevard Du 20 mai Et c'est bien Le ministre délégué A la présidence Chargé de la défense Que revient généralement La mission De l'accueillir En grande pompe A ses côtés Un commandant De troupes Désigné pour la circonstance Est chargé De superviser Les défilés à pied Puis monter Et motorisés Exécutés par les composantes De la gendarmerie nationale Puis celles des armées Le défilé Au-delà du rendez-vous populaire Prisé des familles Est aussi un rituel Qui symbolise généralement La puissance d'une armée Par ailleurs Faire parader les militaires Permet de prouver Que l'armée Est sous le contrôle De la nation Et à son service Qu'elle est loyale Et qu'elle est républicaine Voir l'armée défiler Démontre une fois de plus Une appartenance Aux valeurs patriotiques D'une nation Ceci est d'autant plus Perceptible Depuis la professionnalisation De l'armée Une armée de métiers Que certains citoyens En mal de paix Et de stabilité Tentent tant bien Que mal De tenir son image A l'autel du mensonge Pour la présenter Aux yeux du monde Comme une armée Du roi absolu Une armée sanguinaire Une armée fibrille Le défilé militaire Est donc un moyen De mettre en relief Le lien indissociable Qui existe Entre l'armée Et la nation Un lien qui l'unit A la population Et se renforce Au fil des épreuves Le défilé militaire Révèle aussi La justesse De l'option stratégique Dans le contexte De la lutte Abre que mènent Les forces de défense Camerounaises Ce grand rendez-vous Qui a lieu Tous les 20 mai Au boulevard du 20 mai Se veut comme Un instrument De l'unité nationale Une symbiose Entre l'armée Et la nation Et surtout Une occasion De confirmer Que contre Vents et marées La nation Camerounaise Continuera Sereinement son chemin Avec tous ses enfants Vers la concorde Et l'unité nationale Pour atteindre Les objectifs De développement Et de prospérité Sereinement 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 Et l'unité nationale Arrête Sereinement Sereinement Sous-titrage ST' 501 Nous passons à un autre aspect de la question, celui du commandement de la parade militaire. La fête nationale a souvent été certes un espace d'expression privilégié pour les troupes, mais elle a aussi été l'occasion de mettre en vitrine certains officiers méritants désignés pour la circonstance comme commandant des troupes. Avec vous, adjudant-chef Alexandre Mpéry-Mézy, nous allons revisiter le rôle joué par ces officiers lors des différentes parades. Il faut déjà préciser, mon lieutenant, que le commandement, concept essentiel à l'efficacité des armées, loin d'être assujetti à un grade, est généralement le reflet de la fonction définie dans le cadre d'une mission qui s'impose au cadre hiérarchique. De manière plus prosaïque, les missions assignées aux commandants de troupes sont multiples, selon les circonstances qu'il s'agisse d'une opération militaire, d'un détachement ou encore d'une parade militaire. Qu'il dépend de la cavalerie, de l'aviation, du génie, de l'infanterie, de la marine nationale, ou qu'il soit en fonction au sein d'une brigade de sapeurs-pompiers, il a un rôle d'encadrement et de soutien vis-à-vis de l'unité militaire dont il a la charge. Le sens du devoir interpelle le commandant des troupes et de ce fait, il doit appliquer les règles et les commandements qui lui sont donnés par la haute hiérarchie. Il mène les missions jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Cette tâche implique nécessairement discipline et rigueur. Il se doit en outre d'être disponible et rendre disponibles les troupes. Revenant au cas de la parade militaire exécutée à l'occasion de la fête de l'unité nationale, il est à noter que le commandant des troupes a un rôle prépondérant. Il coordonne les préparatifs de ses troupes sous la supervision du chef d'état-major des armées. Il est le principal animateur dans la gestion des effectifs et du déroulement des activités jusqu'à la parade militaire finale le 20 mai. Il donne les directives, mais à niveau ceux qui sont encore à la traîne. La répétition générale est le moment indiqué pour régler tous ces automatismes. Alignement, tenue, cadence rythmique, distanciation entre les différents carrés, discipline, ton du défilé et bien d'autres articulations. Le jour J, il est à l'accueil du président de la République, aux côtés du ministre délégué à la présidence chargé de la défense et dont le temps du défilé à pied est motorisé à bord d'un véhicule militaire, puis se positionne en face de la tribune d'honneur pour s'assurer du bon déroulement des activités et du passage des troupes. La chaîne de commandement a su la diffusion des ordres qu'il donne. Ceux-ci sont relayés par les chefs des carrés jusqu'à la troupe. A la fin du défilé militaire, il se présente et fait allégeance au chef de l'État, chef des forces armées. Afin d'être tout à fait complet à ce sujet, rappelons que dans une situation différente, notamment dans les théâtres d'opérations et les détachements, le militaire pourvu d'un commandement est chef d'une ou plusieurs unités mises à sa disposition pour l'accomplissement de sa mission. Que l'on soit officier général ou caporal, on se retrouve en permanence ou dans certaines circonstances dans une position d'autorité en position de chef. Les modalités particulières du commandement ainsi peuvent varier en fonction de ces situations. Sur le plan psychologique, le commandant des troupes doit avoir la capacité d'accueillir ou d'exercer l'autorité dans un groupe ou une troupe en fonction de sa compétence parce qu'il est un chef. Le style de commandement est ainsi nécessairement très divers puisqu'il est l'expression de la personnalité de chacun. Toutefois, son exercice, sublimé au moment de l'engagement et de la prise de commandement, devrait atteindre les objectifs à lui assignés par la hiérarchie. Merci, Senior Warrant Officer Mpele-Mezing. Let me take from where you stop. The troupe commander is one of the most important personalities during the 20th May celebration. Talking of the National Day celebrations in Cameroon, on May 20, the troupe commander is designated with specific missions as regards the day's military parade. Being the principal animator during the unfolding of the march pass, he coordinates preparations of his troops under the strict supervision of the defense chief of staff so as to ensure an impeccable military parade. Still, he gives directives. He criticizes, especially during the final rehearsals, be it the alignment of the different squares, the proper uniforms, the music rhythm, the respect of distancing between squares, and a lot more. You see, he is the one who marches behind the commander-in-chief of the armed forces during the reviewing of the troop. He is also the first person who marches in front of the troop but on a jeep while the second-in-command marches with the troops on foot. At the end of the military parade, the troop commander presents himself and pays allegiance to the president of the republic, commander-in-chief of the armed forces, who ends up giving him a handshake for a job well done. Since the last two decades, it has been a privileged position for generals, but during the independent era, it was meant for officers, as the now-general Pierre Semenge was the first troop commander during the aftermath of independence, while he was still a captain. And after him, you have officers like Major Ngambo Ezayi, who commanded the first May 20th parade in 1972, while he was still a lieutenant. During the early millennium era, we had great generals like late Major General Tumenta Chemo, we've had brigadiers generals like Mahmoud Ahmed Kotoko, Ezo Mvondo Simon, Numa Joseph, and the last one being Aswalaï Blama, who was the troop commander during the 47th edition, just to mention, but this view for the least is very exhaustive. Isn't it, Lieutenant? It is, it is, it is, it is so the 48th time that the nation camerounaise will celebrate its unity. Since the 20th of May 1972, in due to the passage of the Unitarian Empire, the day has been chosen to celebrate its sacred character. The historical report and others that you show us here, Patrick Kevin Follon. The fête of the national unity celebrated all the 20th of May in Cameroon is full of symbolics for the Cameroon people. She is the resultant of the different mutations and sacrifices qu'il aura fallu consentir par les parties orientales et occidentales qui constituaient jadis le Cameroon. The date of the 20th of May, marked by the saut of the history in 1972, over the last year, the president Haidio organized a referendum pour mettre fin au système fédéral en vigueur jusqu'alors. Le référendum va se révéler être un plébiscite en faveur du 8 à l'unification des deux Cameroons qui l'emportera avec un score de plus de 98%. Depuis, la date du 20 mai a été choisie pour un hommage à ce jour où le Cameroon jusqu'ici, État fédéral, est devenu République unie du Cameroon. Cette modification statutaire va entraîner d'autres, notamment sur le plan des emblèmes. Le drapeau qui était jusque-là frappé de deux étoiles d'or sur la bande de verte connaîtra un changement majeur observable encore de nos jours en passant de trois bandes d'égale dimension, le vert, le rouge et le jaune, avec une étoile en or sur la bande rouge, symbole de l'unité nationale. La fête du 20 mai est de ce fait un événement important de la vie de la nation qui irradie et émet une telle charge de consensus qu'il s'impose de lui-même et par lui-même à tous les citoyens. La fête nationale célébrer le 20 mai comme le drapeau et l'hymne est une institution pérenne de ralliement. Cette date est par ricochet une date qui remplit toutes les conditions pour être commémorée comme fête nationale car elle porte en elle-même une charge émotionnelle forte ainsi que tous les ingrédients lui permettant de se faire reconnaître, se faire accepter et se faire adopter. Il est à noter qu'avant cette ère, le Cameroun célébrait déjà sa fête nationale. Ainsi, la toute première édition de la fête nationale fut célébrée le 10 mai 1958, date d'anniversaire de la tenue de la première session de l'Assemblée législative du Cameroun le 10 mai 1957. Puis, la date du 1er janvier fut retenue après les indépendances de 1960 en souvenir de l'ascension à l'indépendance du Cameroun oriental. Il faut néanmoins préciser que la suspension des manifestations publiques observées cette année n'est pas sans précédent car en 1984 déjà, elle avait également été suspendue en raison du contexte sociopolitique d'alors une première cette année-là. C'était Patrick Follong reporting. Coming to you, Gendarme-Major Efe T. Urich Kange, many do not know the origin and significance of the Unity Day, otherwise known as the National Day in Cameroun, which is commemorated each year on May 20. On this day, military personnel, school children, political parties, enterprises carry out parades all over the National Territory to mark the day. In Yaoundé, the day is presided over by the Commander-in-Chief of the Armed Forces. In the regional headquarters, it is presided by the Governor, while divisional officers preside over the day in their various divisions. Now, Gendarme-Major Efe T. Urich Kange, can you enlighten our listeners on the history and significance of the 20th May? Baron officer, to better understand, let us go down memory lane. Cameroun became a German colony in 1884, known as Cameroun. After Germany's defeat in the First World War in 1919, the administration of the colony was divided between Britain and France as the League of Nations mandates. When the League of Nations ceased to exist in 1946, giving way to the creation of the United Nations Organization, most of the mandated territories were reclassified as UN Trust Territories after the end of the Second World War. The National Day is a state symbol that emanates from the referendum, which is a by-product of the 1961 reunification of the Southern Cameroons and French Cameroon. On the 20th of May 1972, in a national referendum, Cameroonians voted for a unitary state as opposed to the existing federal state. The United Nations Trust Territory, known as French Cameroon, achieved independence from France on January 1, 1960, and British Southern Cameroons changed status from a trustee ship under British administration to a federated state within Cameroon on October 1, 1961. History holds that over 3 million Cameroonians voted for a unitary state, while an insignificant 176 others voted against the federation. After the referendum, the new constitution created a United Republic of Cameroon by dissolving the former West and East Cameroons. The flag then changed from three bands of green, red, and yellow, with two golden stars on the green, to three vertical bands with green, red, yellow, and a yellow star on the red, which exists till date. May 20 was chosen as Cameroon's National Day to commemorate the former president of Cameroon, Amadou Ahidio's abolishment of the federal system of government in favor of a unitary country after the referendum in 1972. This day has ever since been observed as a public holiday in Cameroon and commemorated through coordinated nationwide military and civilian parades. Before the day proper, activities like educative patriotic talks, socio-cultural activities, concerts, unity walks are observed to express joy, the feeling of brotherhood, and attachment to the fatherland. Unfortunately, activities to mark the commemoration of this year's 48th edition of the National Day have been canceled by the head of state and commander-in-chief of the armed forces, President Paul Biya, because of the existence of the COVID-19 virus, which imposes social distancing. Worthy to note is this year's theme, All United in the Face of the COVID-19 Pandemic for a Resilient Cameroon, resolutely turned towards peace, stability, and economic development. Amen. Ma kerepa, un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Ma kerepa, un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rwai Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Fidre mon ami J'ai tué poirancers, j'ai tué allemands, j'ai tué anglais Moi j'ai tué Djeko Solova qui ne m'aura pas Et un, deux, en ces combattants, on a soukéré, marque les pas Et un, deux, en ces combattants, on a soukéré La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavré Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir Si tu fais pas vie de chan, il mange de haut Il est cadavré, ta femme est cadavré Ta mère est cadavré, ton grand-père est cadavré Tes enfants cadavré, moi-même un cadavré Ma qu'elle est pas, et un, deux, en ces combattants, on a soukéré Ma qu'elle est pas, et un, deux, en ces combattants, on a soukéré Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre La guerre, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau Afin d'avoir une idée plus claire sur les aspects historiques liés à cette fête Quittant vers son cinquantenaire, disons-le, nous sommes allés rencontrer le spécialiste en la matière au ministère de la défense Le capitaine de frégate Mbouengapé Blaise, chef service historique des armées A l'état-major des armées, revient sur le rôle joué par les forces de défense pour sa réussite au fil du temps Bonjour mon colonel Merci, bonjour Merci de nous recevoir dans le cadre du magazine Honneur et Fidélité Mon colonel, pourquoi l'organisation des festivités liées au 20 mai est généralement pilotée par les forces de défense ? En effet, la nation se fonde autour des groupes de personnes par son histoire, par ses mémoires et ensemble Il commémore personne et événement C'est le cas de la célébration de la fête nationale du 20 mai qui nous rappelle de 8 massifs pour un seul Cameroun au résultat du référendum du 20 mai 1972 C'est d'ailleurs la preuve que la nation n'est pas un simple ensemble d'individus Elle institue des lois qui lui sont propres afin de désosser un projet commun Elle a sa propre vocation et se distingue ainsi des autres nations De la croyance donc en cette vocation naît le patriotisme Qui est profitable mais qui est à distinguer du nationalisme son mauvais pendant Comme toute communauté, la nation porte ses intérêts qui le sont bien communs Il lui faut donc pouvoir assurer la sécurité entre les individus à l'intérieur du pays et la paix entre les nations à l'extérieur A cet effet, l'armée porte le destin commun de la nation face aux agressions L'armée est donc le caractère dur et défensif de la nation son fer de lance Car dès même que l'eau se solidifie sous la table du foie, dès même la nation emploie son armée Lorsqu'elle se sent attaquée par des groupes et qu'elle souhaite retrouver son autonomie L'existence de l'armée est donc étroitement liée à l'existence de la nation Autrement dit, tant qu'il y aura une nation, il y aura une armée Le 20 mai est donc au Cameroun, comme toute fête dédiée à la nation partout dans le monde Une occasion, d'une part, pour la nation de découvrir son armée parée dans ses beaux jours Et d'autre part, une occasion pour l'armée de rassurer qu'elle est prête à défendre la nation Face à toutes les formes de menaces en tout temps et en toutes circonstances Mon colonel, est-ce que l'annulation des célébrations publiques de la fête nationale du vœu Mais telle que décédée par le chef de l'État pour l'édition 2020 a déjà connu un précédent ? Oui. Souvenons-nous que le 6 avril 1984, le Cameroun venait de connaître une des périodes les plus sombres de son histoire Par un coup d'État manqué, avec ses corollaires de pertes matérielles et humaines Ainsi qu'une crise de confiance sans précédent Il était difficile dans ces conditions, un mois seulement après, d'envisager des célébrations publiques de la fête nationale du 20 mai 1984 Alors que la sérénité n'était pas encore retrouvée Merci mon colonel pour cet entretien Je vous remercie Let me just try because after listening to somebody that has the mastery in the field that I'm talking about Navy Commander Mbwengape Blaise Who is the head of the service in charge of military history He gave insights on the origin of the national day which is celebrated every 20th of May nationwide He said the 20th of May originated from a national referendum Which Cameroonians voted for a unitary state opposed to the federal state on the 20th of May 1972 So the government of Cameroon chose May 20 to commemorate the former president's abolishment of the federal system in favor of a unitary state Talking about the role of the army in the celebration is very visible and imposing Because the army and the nation are two inseparable entities for as long as the nation exists there will forever be an army As the army represents all the 58 divisions of the country So this is also a period where the military showcases its know-how and its might in front of its citizens Coming to the question of if it is not the first time in Cameroon that the feast of May 20 has been cancelled The answer is yes For it was once cancelled in 1984 after a failed coup in April 6 1984 Which was so close to the celebration period Thus giving very little time for the people to recover from the dilemma It is the second time the same president of the republic is cancelling the public celebration of the 20th May manifestation But this time as it shall be commemorated and not celebrated because of COVID-19 That we are kicking out with the last drop of our blood Fraternity page Fraternity d'art Fraternity page Fraternity d'art Fraternity Chester Fraternity truth And theommarerets erkläre home and abroad announce with joy and gratitude to God for adding a year to their son and grandson hems Victor e delish they are sick who clocked it on the 15th of May 2020 happy birthday doctor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501